Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui la cornée, plus précisément les greffes de la cornée. Je suis avec le docteur Michael Assouline, vous êtes chirurgien ophtalmo. Dans quel cas on est amené à faire une greffe de la cornée ? Alors, on rappelle que la cornée c'est le tissu transparent qui forme le hublot à l'avant de l'œil à travers lequel on regarde. Ce tissu est transparent parce qu'il a des propriétés très particulières sur le plan biologique qui peuvent s'altérer pour différentes raisons. La première cause de greffe de la cornée en France aujourd'hui, ce sont les œdèmes de la cornée qui se développent parce que la couche qui est à l'arrière de cette cornée, qu'on appelle l'endothélium, dégénère. On appelle ça la cornea gutata. Et les cellules qui sont chargées de garder la maintenance et la transparence de la cornée ne fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Donc aujourd'hui, on est capable de remplacer ces cellules de façon très sélective avec une greffe lamellaire. On prélève un greffon chez des donneurs et on transplante ces cellules sur un petit feuillet qui fait 8 microns d'épaisseur. Donc c'est une manipulation un peu délicate. Le symptôme pour le patient, on se met à voir, c'est opaque, c'est ça, il y a une opacité d'un coup qui se forme ? Alors, les symptômes sont très caractéristiques. Ce sont les patients qui commencent à voir flou comme dans du brouillard le matin au réveil. Et ce flou a tendance à s'équercir au cours de la matinée à cause de la résorption de l'œdème. En fait, tout simplement, l'œdème s'évapore à partir du moment où on commence à ouvrir les yeux. L'œdème s'accumule pendant la nuit parce que les popias sont fermées. C'est normal quand même au réveil qu'on voit un petit peu flou ? Oui, pendant quelques secondes. Pendant quelques secondes, pas pendant 10 minutes, pas pendant une heure. Si votre vue est brouillée pendant une heure ou deux, mais qu'elle redevient nette au bout d'une heure ou deux, c'est que vous avez peut-être un œdème de cornée qui développe. D'accord. Et donc, là, dans ces cadres, on va consulter les yeux ? On consulte et on greffe. L'autre cause qui est également fréquente, c'est la déformation de la cornée qu'on appelle le kératocone. Mais aujourd'hui, heureusement, on a beaucoup de techniques conservatrices qui évitent d'avoir recours à la grève de cornée dans ce cas-là. Voilà. Bon, donc, dans tous les cas, de toute façon, quand on a un souci, on va consulter. Et on sait qu'il y a des solutions. C'est ce qui est encourageant. Tout à fait. Nos émissions vous plaisent ? Alors, aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.